Le sens de variation d'une fonction composée g rond f va dépendre du sens de variation de f et de g. En particulier, si les deux fonctions f et g ont le même sens de variation, à ce moment-là, g rond f est croissante. Par contre, évidemment, si f et g ont des sens de variation contraires, à ce moment-là, g rond f sera décroissante. Si on reprend l'exemple que l'on a vu dans le cas de la vidéo sur une fonction composée, on avait pris f de x égale x2 plus 1, et on avait pris g de x est égale à racine de x. Alors, on a vu que l'ensemble de définition pour f, c'est grand R, que pour g, c'est bien sûr R+, et que toutes les valeurs prises par f de x appartenaient à l'intervalle 1 plus l'infini, qui étaient inclus dans R+, ce qui veut dire que g rond f est bien défini sur R. Par contre, il faut faire attention, g est croissante sur R+, par définition, c'est une fonction de référence. Par contre, x2 plus 1 va changer le sens de variation sur R. Donc, il faut distinguer les cas. Il faut dire que sur R-, eh bien, f est décroissante, tandis que sur son ensemble de définition R+, g est croissante. Ça, ça veut dire que sur R-, g rond f est décroissante. De la même façon, on dit que sur R+, évidemment, f est croissante. g, elle est toujours croissante, il n'y a pas de problème, puisque c'est toujours sur R+, pour elle. Et la combinaison de ces deux choses fait que sur R+, g rond f est croissante parce que les deux fonctions ont le même sens de variation, alors qu'ici, elle est décroissante parce que les deux fonctions ont des sens de variation contraire. c'est pas ça, c'estLet's pretend c'est ser